Quid des personnes privées des libertés en droit positif congolais, appelées communément des détenus au niveau de police nationale congolaise ? Nous allons parler avec deux praticiens du droit. Maître Célestin Kassala, bienvenue. Merci. Voilà. Maître Serge Bavouré, bienvenue. Merci. Voilà. Et vous savez très bien, vous deux, vous êtes membre de l'ONG Promotion des droits humains Arche d'Alliance. C'est ça ? Bien sûr. Oui, mais en fait, avant qu'on entre dans les vifs de notre sujet, un peu en quelques lignes, c'est quoi l'Arche d'Alliance ? Merci de la question. Je vais commencer par saluer vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent au Congo et ailleurs, à l'étranger. Pour répondre à la question, Arche d'Alliance est une organisation de la société civile qui a été créée en 1997, 97, comme disent les Belges, dans le sud Kivu. Et donc, c'est là que l'ONG H d'Alliance a vu le jour. Elle a été créée par ses membres fondateurs, tous juristes. Et donc, nous avons actuellement notre siège qui est établi à Kinshasa. Nous sommes opérationnels dans huit provinces, en tout cas sur les 26 qui composent la République démocratique du Congo. Voilà. Maître Serge Bavouret, vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de droit des détenus. Est-ce qu'on aimerait quand même beaucoup plus savoir par rapport à ce droit en République démocratique du Congo ? Parce qu'il s'observe certainement certaines déviations, certaines violations des textes à la matière. Vous, qui êtes praticien du droit, qu'est-ce que vous pouvez certainement éclairer nos téléspectateurs ? Alors, merci pour la question. Alors, quand on parle des détenus, nous les voyons sous trois angles, effectivement. Alors, au niveau de la police, nous avons les détenus qu'on appelle les gardés à vue. Donc, la garde à vue, effectivement, qui est une période, une mesure privative de liberté qu'un OPJ prend pour continuer les enquêtes, de poursuivre les enquêtes qu'il a dans un dossier, dont il poursuivit quelqu'un qui est accusé d'effet infractionnel. Alors, il y a au niveau du parquet, ce que nous appelons les détenus également, au niveau de la possession des suspects, mais au niveau du parquet, ce sont des culpés. Nous les appelons les prévenus. Ils sont mis sous mandat d'arrêt provisoire et ils vont dans une maison d'arrêt. Nous n'en avons qu'une seule ici, à Kinshasa, qui est la prison de Makala. Mais il y a aussi des détenus définitifs qui ont été condamnés par un jugement définitif. Là, ils sont en train de purger leur peine. Alors, dans tout état, dans toutes ces trois catégories, les détenus ont des droits reconnus par la Constitution et par beaucoup d'instruments juridiques internationaux. Ils ne peuvent pas être torturés. Non seulement être torturés, mais ils ont droit à ne pas être soumis à des peines, à des traitements cruels, inhumains, dégradants. Ils ne peuvent pas être... Ils ont droit à l'accès à leur famille. Ils ont droit à la communication, aux soins médicaux. Ils ont droit à connaître les faits dont ils sont reprochés. Quand on arrête quelqu'un, l'OPJ ou le ministère public au niveau du parquet... Mais tout ça, ce sont des théories. Est-ce que vous, en tant que membre de cette ONG, est-ce que vous vous donnez à pouvoir mener toutes ces enquêtes s'il y a réellement respect de tout ce que vous êtes en train d'écrire ? C'est ce que nous sommes en train de faire dans les projets que nous exécutons actuellement avec le financement de l'Union européenne et l'appui technique de R.C.N. Justice et démocratie. Alors, ce projet, c'est un projet de lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains, dégradants. Nous avons un paquet d'activités dans ce projet. Alors, plus précisément, les monitoring de détention. Là, nous appelons Kacho, les amigots de la police nationale congolaise, que nous monitorons fréquemment. Nous appuyons également les activités des magistrats. C'est vrai qu'il y a, nous allons y revenir, il y a un constat amer qui s'est fait, que la plupart des cachots, de nos cachots, les cachots de la police nationale congolaise, ne remplissent aucun critère de viabilité. Ils sont incommables. Il n'y a aucun respect des droits de l'homme. C'est tout ça, c'est ça le problème, parce que tout ce que vous parlez, les respects patatis, mais on se rend compte que sur terrain, c'est autre chose. Maître Célestin Kassala, précisément, doit être un détenu, ou précisément, doit avoir lieu la détention selon la loi. Sur pied de la loi, les lieux pour garder à vie, c'est bien les cachots tenus par un officier de police judiciaire. Les cachots ? Voilà. Pas au niveau des macalas ? Non. En tout cas, parlant de la garde à vie, les lieux consacrés par la loi, c'est les cachots. La garde à vie, c'est de combien ? 48 heures ? C'est 48 heures, le délai légal. Il est de 48 heures. Peut-être que si on a le temps, on va revenir en profondeur par rapport à cette question du délai. Mais je voudrais, pour terminer, par rapport à votre question, dire que les lieux de détention, pour garder à vie les suspects, c'est bien les cachots tenus par un EPJ. Mais il faut tout de suite préciser que ces cachots doivent être quand même salubres. Ce ne sont pas des cachots qui ne garantissent pas. Mais absolument, ces cachots, tels que vous les dites, là, ça laisse à désirer, il y a des odeurs nauséabondes. Les gens qui vivent là-bas, la plupart sortent malades. Est-ce que ça ne contredit pas ce que vous êtes en train de mener comme lutte ? C'est un constat vrai, et c'est un constat amer, que nous avons nous-mêmes fait par l'expérience avec l'activité que nous menons dans le cadre du projet. Il est un fait que les cachots, tels qu'ils se présentent au niveau de la ville de Kinshasa, et même ailleurs, posent problème. Il y a un problème de promisquité, il y a un problème d'aération, il y a un problème d'hygiène. C'est beaucoup de choses que nous avons rélevées, pour lesquelles nous avons, dans le sens d'obtenir des changements au niveau des acteurs judiciaires. Parce qu'il faut dire que le procureur général, c'est lui qui a le pouvoir de veiller. En fait, je veux dire que l'OPJ relève du procureur de la République ou du procureur général. Et donc, l'apparition pour le procureur général de veiller à ce que les cachots soient tenus dans les conditions qui garantissent le respect des droits judiciaires. Tout ça, c'est une sorte de théorie. Mais vous ne voyez pas que le travail que vous êtes en train de faire, ça ne produit pas. C'est quoi les résultats de ça ? C'est quoi les résultats de ça ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous partez dans des cachots, c'est que vous dénoncez, vous allez le trouver là-bas. Alors, à quoi bon ? On peut vous donner peut-être un agrément pour que vous fonctionniez en RDC, alors que les droits des détenus ne sont pas respectés. Absolument. Je voudrais achever mon idée. C'est le travail que nous faisons même, des sensibilisations, d'explications, en plus de ce que nous faisons en termes d'accompagnement des acteurs judiciaires, des autorités publiques. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'ONG en ce sens-là, mais jusque-là, rien n'est changé. Vous verrez qu'il y a des causes. C'est quoi ces causes ? Allez-y, allez-y. Il y a beaucoup de choses. En premier, c'est d'abord un problème, par exemple, au niveau des cachots. S'il y a un suivi régulier du magistrat auprès de l'OPJ, c'est déjà un effet dissuasif qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas ces cas-là ou peut-être qu'il y ait moins d'habits au niveau des OPJ. Mais il y a une autre cause, le manque de formation. Les OPJ, pour la plupart, c'est des agents qui ne sont pas assez formés sur le travail qu'ils sont amenés à faire au regard de la loi. Il y a un problème de recyclage. Ceux qui sont formés, ils les sont une fois, sur 5 ans, 10 ans, par exemple. C'est des choses qui sont en train d'être élevées en termes de causes, mais il y a beaucoup plus que ça. Mais il y a aussi, au niveau même de la population, une sorte de méconnaissance des droits. Tout ça, c'est un paquet de problèmes qui fait que la situation, en fait, les conditions de détention, surtout au niveau de la garde à vie, ne sont pas... Est-ce que vous êtes fier, M. Kabouré, avant, parce que tout ça, c'est... Est-ce que vous êtes vraiment fier de votre travail ? Parce que oui, ONG, Archie d'Alliance, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plusieurs qui travaillent dans le respect des droits humains. Et toujours avec tout un chapelet de bonnes intentions, nous voulons tenir sa libre des cachots, mais ils sont là, il peut faire 5 ans, 10 ans, les cachots demeurent toujours, le mouroir de certains. Voilà. Alors, vous devez savoir que les changements, c'est un processus. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Malheureusement, pour nous, nous ne sommes pas à la place des décideurs. Nous, nous ne pouvons qu'avec des actions de plaidoyer, parce que nous n'évoluons pas à vase clos, nous sommes dans une grande coalition des ONG contre la torture. Mais contre la torture, la torture continue à se faire. Oui, elle continue. Il y a des cas, des gens ici. Malheureusement, et que nous... Vous aviez failli à votre mission. Nous n'avons pas failli, parce que ce que nous... La torture sous XXIe siècle, alors qu'il y a des ONG qui sont là. Malheureusement, comme je viens de le dire, ce n'est pas à nous de faire appliquer les instruments juridiques. Là, je parle de la convention. Mais vous n'avez même pas dénoncé. On a vu la toute dernière torture, les cas d'Olivier Mpongou. On l'a fait. Et jusque-là... Et même, soit dit en passant, on a un avocat, parce que Maître vous l'a dit, on n'évolue pas en vase clos. Nous évoluons dans le cadre d'une coalition des ONG... Vous n'avez pas dénoncé ça médiatiquement, comme les autres ? Si, nous l'avons fait, mais peut-être que... On a dénoncé et on en a même fait plus, parce qu'on a commis un avocat de la coalition pour assister la... La partie... Parce que nous, c'était les réseaux sociaux, peut-être ces cas-là, ces cas allaient passer inaperçus. On ne connaîtrait pas ça. Alors que vous, vous êtes là, par contre, c'est vous qui allez certainement commencer à dénicher ces cas. Parce que des cas sont légendes. Nous, nous sommes journalistes, nous recevons beaucoup de plaintes. Et lorsqu'on reçoit des plaintes, on se dit, mais où sont les organismes des droits de l'homme, qui, chaque fois, nous cassent des temps pour parler du respect des droits humains, alors que même, c'est comme s'ils ne font pas leur travail. Alors, je vais vous informer que ce que vous dites est vrai, mais nous ne pouvons pas être aussi partout. C'est vrai qu'il y a d'autres ONG qui font la même activité, dans le même domaine. Mais je veux vous informer que nous avons beaucoup de cas au niveau de l'auditorat, l'auditorat des garnisons de Goumbé, l'auditorat supérieur de Matété. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup de victimes dont nous assistons. Nous avons commis des avocats. Nous assistons non seulement juridiquement, judiciairement, mais aussi médicalement, c'est-à-dire la victime qui est torturée, nous la prenons en charge. Non seulement médicalement, mais aussi psychologiquement. Et enfin, nous faisons une réinsertion socio-économique dans la société, c'est-à-dire la personne qui est torturée, c'est-à-dire qu'elle a été un peu dépouillée de tout ce qu'elle avait. Elle peut être amputée d'un organe vital. Alors, non seulement que nous la soignons, mais aussi nous contribuons à ce qu'elle peut, elle puisse être un saluée donnant des microfinances. C'est-à-dire que nous nous faisons notre part. Mais c'est à l'État de faire la plus grande part. Il a signé des accords, des conventions internationaux pour assurer, pour respecter le fait, et assurer le respect des droits de l'homme. Mais malheureusement, nous voyons que l'État, dans sa globalité, là, ce n'est pas seulement le président de la République, mais il y a aussi des ministres sectoriels, de l'Intérieur, Défense, Toi, Humain, Justice. C'est à eux de faire leur part des choses, des responsabilités, leur part des tâches. Nous, nous faisons des actions de plaidoires. Comme vous dites, qu'est-ce que vous faites ? Nous faisons des actions de plaidoires envers ces autorités étatiques. Nous les disons, voilà, dans des cas chocs, selon nos rapports, selon nos monitoring, dans tel cas chocs, on dépasse toujours les délais de 48 heures. Dans tel cas chocs, on commet toujours des actes de torture, autres mauvais traitements. Et nous verrons qu'il y ait changement. Voilà, vous veillez qu'il y ait changement, je vous garde toujours. Alors, lorsque un OPJ ne respecte pas le droit des victimes, c'est quoi la sanction ? Alors, la sanction, elle est d'abord pénale. Parce qu'il y a au niveau de l'article 67 de la loi pénale, un OPJ qui détient un détenu au-delà des 48 heures commet la détention illégale. Parce qu'au-delà des 48 heures de la garde à vue, il doit soit libérer, le garder à vue, ou soit transférer le dossier au parquet pour disposition et compétence. Et au-delà de ça, un OPJ qui commet un acte de torture ou autre mauvais traitement, il est puni sur base de l'article 48 de la loi de 2011 incriminalisant la torture. Ce sont des peines trop lourdes que le législateur a prévues pour décrocher ce genre de comportement criminel. Alors, nous constatons, il y a certains détenus qui sont transférés à la prison centrale des Macara. C'est quoi ? C'est une violation ? Les détenus qui sont... Un détenu transféré par le parquet. Oui, mais ce n'est pas une violation parce que si ça suit le cheminement normal, c'est-à-dire, les gardés à vue a été transférés au parquet, dans le délai, bien sûr, et les magistrats instructeurs, dans les cinq jours, l'accord a fait un mandat d'arrêt provisoire, et dans les cinq jours, il doit aller prendre devant la Chambre du Conseil pour vérifier sa détention, la légalité de sa détention. Ce n'est pas une violation si seulement ça suit. Même au niveau de ces perquets, ailleurs, c'est des détenus ? Il y a des détenus, oui, mais il y a surtout les détenus préventifs. C'est-à-dire... Ceux qui sont mis sous mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire au niveau du parquet, pour permettre au magistrat de continuer ses enquêtes. Le magistrat peut... Et quand il y a le motif raisonnable de culpabilité de l'inculpé... Mais quand est-ce qu'il devient prévenu ? Il devient prévenu quand il est présenté devant le tribunal. Quand le magistrat, au bout de ses enquêtes, il fait une requête, il fait une fixation au niveau du tribunal. Là, le détenu, il devient maintenant prévenu. Là, il est devant le juge pour maintenant dire le droit par rapport aux infractions que lui, le ministère public, va requérir. Alors, est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce qu'il a dit ? En fait, pour revenir un peu sur la question qui concerne la dénonciation, les dénonciations, je voulais ajouter... En fait, la dénonciation, c'est en aval. Mais en amont, il y a le travail... Il faut travailler sur les causes. Ce qu'on dénonce, oui, on le fait déjà suffisamment. Mais si on ne travaille pas les causes, le même problème va revenir. Et c'est comme ça que nous nous disons que pour travailler sur les causes, il faut sensibiliser, il faut former les OPG. Ils doivent connaître les droits des personnes gardées à vie. Et c'est quoi ces droits, ces droits, par rapport... Il y a d'abord... Le premier des droits, c'est d'être informé des motifs pour lesquels on est arrêté. Ça, c'est le réflexe qui doit caractériser tous les... Et lorsque un OPG parvenait à arrêter quelqu'un, il doit avoir aussi un mandat ? Bon, en fait, c'est selon les cas. En cas de flagrance, par exemple, il n'est pas nécessaire qu'il soit muni d'un mandat, mais les mandats, il ne les délivre pas, il l'obtient du procureur dont il relève. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'informer des motifs, il y a un droit subséquent qui vient. Il faut que les prévenus, plutôt la personne gardée à vie, qu'on appelle à ce stade suspect, parce qu'à ce stade, comparativement aux prévenus, prévenus au niveau du tribunal, au niveau de la garde à vie, on parle de suspect. Alors, les suspects doivent, a le droit de se faire assister par un avocat de son choix, conseil soit-il. Et donc, à tous les stades de la procédure... Donc, on ne peut pas les priver d'avoir un avocat ? Non, non. Ici, la particularité avec la constitution de 2018, c'est qu'on a, en fait, consacré l'assistance juridique à tous les stades de la procédure préjuridictionnelle, y compris au niveau de ce qu'on appelle ici, des cas-chôts, des services spéciaux et consorts. Donc, on ne peut pas priver à un suspect de se faire assister par un conseil de son choix. Mais il faut aussi laisser le libre choix au suspect d'entrer en contact avec sa famille, d'entrer en contact avec sa famille, de communiquer avec sa famille. Mais dès lors qu'il est là et que vous l'arrachez son téléphone, il va communiquer. Parce que quand vous êtes là, on vous arrache tout, on vous arrache le téléphone, on vous arrache et vous êtes là, vous êtes injoignable. C'est vraiment ça même le problème, la problématique. Donc, c'est un problème de connaissance des droits. Et là, c'est l'axe, en fait, les pivots au niveau de cette problématique, c'est trouver l'OPJ qu'il faut former sur les droits. Parce que si on ne connaît pas les droits des personnes privées de liberté, on ne va pas laisser les prévenus ou les suspects jouir de ces droits-là ou se prévaloir de ces droits. C'est comme ça et nous disons qu'il faut un travail de sensibilisation, de formation. C'est quoi la différence entre celui-là qui voulait c'est tout et celui-là qui n'est pas arrêté ? Parce qu'il faut qu'il sente qu'il est arrêté pour un fait et que lorsqu'on essaie un peu de restreindre même sa communication, de restreindre d'entrer en contact avec certaines personnes, ça a aussi un effet psychologique sur les suspects ou les détenus. C'est justement ça les abus. C'est un abus ça aussi ? Oui, parce que vous connaissez les principes et présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un juge. Et donc à ce stade il est encore suspect. Et déjà le fait de mettre la main sur lui, le priver de sa liberté plutôt des mouvements de retour et tout ça c'est déjà suffisant. alors pourquoi interdire à quelqu'un de communiquer si déjà vous avez le contrôle sur lui sur ce mouvement il ne peut pas sortir il est à votre disposition il peut communiquer sous votre surveillance avec sa famille ne serait-ce qu'informer de sa situation parce que sinon comment il va se faire assister sinon comment il va se faire nourrir sinon il y a un paquet de droits dont il peut se prévaloir mais qui peuvent être apportés par sa famille et donc si la famille n'est pas informée ça pose un problème voilà ça pose un problème mais non pour mettre fin à ça mettre bavouret bavouret voilà je m'excuse d'avoir aussi massacré votre nom le fait de massacrer votre nom c'est aussi une infraction pour ça bon je pense droit au nom non je pense voilà effectivement alors comment mettre fin aux violations des droits des détimes dans divers cas chaud dans divers endroits alors la première des choses c'est comme l'a dit maître c'est mon collègue c'est de procéder à la formation parce que les nouveaux OPJ nouvellement recrutés ne sont pas formés c'est quelqu'un commissaire toi tu as fait le tu as déjà diplômé d'état oui allez assis toi là-bas prends la chaise prends le carré commence à auditionner il n'y a pas de formation pour ceux là qui sont assermentés ils ont l'habilitation ils n'ont pas il n'y a pas de recyclage de temps en temps par normal leur chef dirait c'est le procureur de la république c'est comme ça que nous en tant soit peu nous suppléons à cette carence il faut la formation des deux il faut qu'il y ait des contrôles réguliers au niveau des magistrats du parquet parce qu'ils ont un travail routinier de contrôler ces cachots de contrôler le travail des OPJ et aussi parce que quand il faut la descendre nous appuyons bien sûr ces contrôles-là sur quelques paquets nous parlons de Calamou nous parlons de Njili ainsi que Kinkole quand il faut vraiment qu'il y a violation des droits de détenus dépassement des délais la plupart des magistrats libèrent sur la place s'ils le font fréquemment une ou deux fois par semaine ça peut un temps soit peu causer la diminution de ces violations mais il y a également l'impunité parce que l'OPJ il se permet de commettre tous les actes possibles le procès encore nous en dit plus parce qu'ils considèrent la torture comme un fait normal donc ils considèrent comme un détenu a droit d'être torture pendant que ce n'est pas comme ça ce n'est pas le cas et si on a un monsieur comme ça son chef fait d'abord les sanctions disciplinairement et au niveau supérieur il est face à ses responsabilités au niveau de l'auditorat ça peut diminuer alors on a fini avec vous quelques minutes seulement ou secondes parce qu'on fait la fin de l'émission quelques secondes peut-être pour ajouter rapidement à ce que maître Adjadi il faut aussi nous pensons à notre niveau vulgariser la loi portant criminalisation de la torture cette loi qui a été promulguée en 2011 et qui criminalise la torture en tant qu'infraction autonome parce qu'avant c'était une infraction qui faisait merci merci beaucoup maître Kassalamadila de votre passage maître Serge Bavouret merci beaucoup pour pouvoir nous éclairer sur le droit des détenus en République démocratique du Congo restez branchés sur Télé 5 ans à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada